... Bien, bonjour, je suis Alain Dritch, Kevin Gall ici. Nous sommes dans le sud de la France et nous sommes venus pour un cas de possession et vraiment un cas d'envoûtement également parce que là c'est une famille entière qui est dans des liens. Il y a le garçon qui a 20 ans et depuis l'âge de 14 ans il s'est mis de moins en moins à parler de se mettre, d'être de moins en moins sociable et jusqu'au point où maintenant il ne parle plus, il ne dit pas un mot il est donc en invalidité même il ne peut pas travailler et les seules choses qu'il fait c'est pouvoir acquiescer de la tête et il ne contrôle pas des cris qu'il ne contrôle pas ou la nuit, il ne peut pas contrôler le fait de claquer des portes et aussi sa langue qui sort sans qu'il puisse contrôler il fait des mouvements de la tête il y a également donc sa petite soeur qui a je ne sais pas quel âge est là mais moins dix ans et elle est aussi dans la peur, dans la crainte hier on parlait un peu d'expérience de mort imminente et puis elle s'est mise à pleurer parce qu'elle a peur de la mort, d'aller en enfer là ce matin pour la première fois de sa vie dans le couloir juste là elle a vu un démon noir marcher et puis là on vient de parler avec elle elle avait peur de retourner dans sa chambre et au premier étage il y a une pièce pour eux qui est magnifique et ils n'osent même plus y rentrer parce qu'ils sentent des présences et chaque fois que quelqu'un y est, il y a un problème par rapport à la pièce en bas donc vous me dites qu'il y a des présences parce que vous-même vous avez dormi vous avez entendu des voix une fois j'ai dormi là-dedans je n'étais pas à l'aise j'avais la sensation d'une présence dans la pièce et j'avais du mal à dormir quand j'étais très fatiguée je m'endormais quand même mais chaque fois je me réveillais j'entendais comme des petits bruits ou des choses comme ça d'un instrument de musique que je ne connais pas mais c'était très très léger c'était négatif c'était très flou et très gênant c'était gênant j'ai l'impression que cette chose voulait m'empêcher de dormir me gêner vous m'avez dit que vous avez senti qu'elle s'est assise sur vous et après quand je me suis endormie j'ai senti quelqu'un s'asseoir sur moi mais j'étais endormie je n'arrivais pas à me réveiller alors dans le sommeil je commençais à combattre à dire au nom de Jésus va-t'en au nom de Jésus etc et j'essayais de le dire très fort pour que la voix sorte parce que j'étais consciente que mon mari était dans la pièce à côté donc j'essayais de le dire très fort pour que lui l'entende et qu'il vienne à mon secours il vienne me réveiller et m'aider à sortir de cette situation il n'a pas entendu mais mon fils a entendu et lui il est venu et donc vous avez dit il y a plusieurs personnes qui ont dormi votre fils il s'est aussi senti mal à l'aise oui c'est quand il a dormi dans cette pièce qu'il a commencé à crier et ça fait un an maintenant qu'il crie et c'est pour ça ah c'est pour ça qu'il a quitté la pièce voilà il ne va plus dans cette pièce ma fille après a dormi dans cette pièce elle a eu cette chambre elle était mal toutes les nuits elle n'arrivait pas à dormir elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose dans la chambre donc j'étais obligée de la changer de chambre aussi donc maintenant vous faites cette pièce elle est condamnée voilà personne n'y va à part moi vous m'avez fait dormir à la voir hier soir voilà oui oui on s'est dit il n'y a pas de risque non non j'ai bien dormi voilà j'ai bien dormi et puis il y a ma fille aussi qui a dormi dans cette pièce elle est venue chez nous avec ses enfants elle s'est sentie mal donc elle a vécu presque la même chose elle n'a pas senti la personne sur elle mais elle a entendu les petits bouillissements qui l'empêchaient de dormir mais je ne lui avais pas dit que j'avais entendu ça quand elle me l'a dit je lui ai dit mais j'ai vu la même chose on va après après la prière qu'on va faire cet après-midi des envoûtements d'exorcisme on va prier pour l'appartement pour la maison justement comme vous venez de me dire que c'est votre fils qui dormait dans la dans la pièce puis que c'est là où ça a commencé des cris c'est vrai que par ses pratiques il a dû attirer des esprits qui sont venus dans cette pièce et qui sont restés vous voyez ce que je veux dire et maintenant il faut les déloger on va les chasser donc hier on a déjà fait la prière pour vous et donc pour vous selon vous de toute façon vu que vous n'avez pas de péché de lien vous avez coupé tout ça donc ça ne sert à rien d'aller plus loin puis maintenant comme on a dit on va prier pour pour la maison vu que d'abord c'est important de de prier d'abord pour les personnes enfin ça c'est mon point de vue avant l'extérieur c'est de l'intérieur à l'extérieur et non pas non pas le contraire donc on va on va vous dire un petit prière par rapport à cette maison d'accord vous êtes d'accord d'accord Père Céleste je viens devant toi au nom de Jésus Christ je veux te remettre cet appartement je veux te le consacrer je veux te le consacrer je veux Seigneur que tu en sois le maître je veux que tu en sois le maître je veux prendre autorité sur chaque centimètre cube de cette maison je veux prendre autorité sur chaque centimètre cube de cette maison et je veux chasser tout esprit contraire à l'esprit de Dieu je veux chasser tout esprit contraire à l'esprit de Dieu esprit mauvais vous n'avez aucun droit dans cette maison esprit mauvais vous n'avez aucun droit dans cette maison vous n'avez aucun droit dans cette famille vous n'avez aucun droit dans cette famille j'ai consacré ma famille à Dieu j'ai consacré ma famille à Dieu j'ai consacré ma maison mon appartement à Dieu j'ai consacré mon appartement à Dieu et vous n'avez rien à faire ici vous n'avez rien à faire ici je vous chasse au nom de Jésus Christ je vous chasse au nom de Jésus Christ tout droit que vous avez reçu tout droit que vous avez reçu est annulé au nom de Jésus-Christ, car je suis sous l'alliance nouvelle du sang de Jésus-Christ. Je vous chasse donc, je vous interdis l'accès de jour et de nuit dans mon appartement. Esprit de Dieu, je t'invoque et je t'invite dans cet appartement afin que tu viennes y régner. Viens mettre ta pureté, ta sainteté, ta lumière et ton feu, afin qu'aucune présence des ténèbres ne puisse résister. Et je fais cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. D'accord, vous voulez qu'on voie d'abord la chambre, est-ce qu'il est d'accord ou pas ? Tu diras simplement, tu diras oui, si tu veux que je vienne dedans moi seul, et puis que je prie pour les choses ou pas, d'accord ? D'accord, laisse le pasteur. Mais en lui laisse cinq minutes, le temps qu'il est. D'accord. D'accord. Ok. Bon alors, moi je vais, toi tu me suis, puis je vais prier dans la maison. C'est bon alors pour vous, après je vous rejoins en haut. Je vais faire un peu le tour des pièces. D'accord. Salut, au nom de Jésus. Je prends le tour des ténèbres sur cette maison, sur tout esprit. Parce que là on sait que donc il y a des, c'est la pièce où il y a des esprits, des présences, et où la mère, même la sœur, des invités, des gens sont venus, et même le fils donc qui est possédé là. Et les choses ont commencé dans cette pièce, et ils sentent des présences. Donc c'est pour ça qu'on commence, c'est bien de commencer par cette pièce. Au nom de Jésus, je prends le tour des ténèbres sur tout esprit dans cette pièce. Vous n'avez aucun droit, vous n'avez aucun droit, nous venons de prier. Tout esprit qui a reçu un droit de venir ici, je vous chasse au nom de Jésus Christ. Tout le sort qui a été jeté contre cette famille, contre cette maison, au nom de Jésus Christ. Vous devez partir d'ici par le puissant nom de Jésus. Cette maison et cette pièce est dédiée à Jésus Christ, ou à l'Esprit de Dieu. Nous invoquons le nom de Jésus Christ et le sang de Jésus Christ. Vous n'avez rien à faire ici, vous devez lâcher prise et partir. Je vous chasse, esprit territorial, vous devez partir. Vous n'avez aucun droit dans le nom de Jésus Christ. Ça c'est le cas typique des esprits. La différence entre un esprit territorial et un esprit environnemental, dont je parle dans des messages, où les esprits territoriaux sont des esprits qui viennent dans des endroits et qu'ils prennent possession pour régner. Et justement, les êtres humains, comme dans cette pièce-là, ils n'osent pas venir. On voit ça dans l'exemple de Luc, où les démons, ils tenaient un démoniaque qui avait un grand champ de liberté et où les gens n'osaient pas s'approcher de lui. Et c'était les esprits territoriaux qui n'osaient pas... qui voulaient rester là, au point où quand Jésus les a chassés, ils ont dit non, au moins qu'on reste dans les ports, qu'ils voulaient rester sur place. Donc c'est le cas typique. Donc ils veulent régner pour être tranquilles. Ils font peur aux gens. Et là, ça a marché. Mais à partir de maintenant, ça ne marche plus. Tu peux rappeler ce qu'elle avait vu, la petite fille ? Hier, elle a vu apparemment, dans le couloir-là, une ombre noire passer. C'était la première fois. Et donc ça lui fait peur. Donc c'est des présences qui sont là pour leur faire peur et les faire isoler, chacun rester dans leur pièce et ne pas sortir la nuit. Donc les handicapés. Et ils n'ont pas à avoir peur, car celui qui est en nous est plus fort que celui que dans le monde. Et ce sont les démons qui doivent partir au nom de Jésus-Christ et non pas les êtres humains qui doivent se soumettre et partir devant les esprits. Au nom de Jésus, je sanctifie, je prie. Pour cet endroit, vous partez. Tout esprit qui est là, tout esprit qui a des droits. Géographique, dans le nom de Jésus, vous partez. Au nom de Jésus, je prie aussi pour cette pièce, dans cette chambre. Tout esprit qui a eu un droit, qui est venu, qui a un droit de rester ou de faire peur ou de passer. Vous sortez au nom de Jésus. Je vous interdis l'accès. Vous partez dans le nom de Jésus. Vous n'avez aucun droit. Tout esprit qui est venu par un sort, par un envoûtement, par quoi que ce soit, vous partez d'ici dans le nom de Jésus-Christ. Vous n'avez aucun droit. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ dans cette maison. Et vous devez partir dans le nom de Jésus. Où que vous soyez, vous partez aussi dans cette pièce, dans toutes les pièces où nous sommes. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit. Et vous devez quitter ces lieux. Vous n'avez rien à faire dans cette famille. Vous devez partir à esprits territoriaux. Partez d'ici. Dans le nom de Jésus-Christ, vous partez. Vous n'avez pas le droit de rester là. Tout esprit de tourment, tout esprit qui donne des cauchemars, tout esprit de peur, tout esprit de crainte, tout esprit d'isolement. Vous partez au nom de Jésus. Vous n'avez aucun droit. Vous avez perdu vos droits. Vous ne pouvez pas rester dans cette maison qui est consacrée à Jésus-Christ, qui est consacrée à l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Vous devez quitter ces lieux. Vous ne pouvez pas rester. Vous, esprit territoriaux, vous devez partir ailleurs. Vous repartez d'où vous venez. Tout droit que vous avez reçu a été annulé dans le nom de Jésus. Tout esprit qui a le droit d'être ici, qui a voulu régner au nom de Jésus, vous partez. Vous avez perdu vos droits. Vous ne pouvez pas rester. Vous devez obéir dans le nom de Jésus-Christ. Vous vous soumettez dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, vous devez partir. Et ne pas revenir, vous n'avez pas de droit. Esprit territorial, vous repartez d'où vous êtes venu. Dans le nom de Jésus-Christ. Là, je vais vous donner juste l'exemple. Donc, j'ai fait, on avait fait, il y a quelques mois au Québec, ce genre de prière dans une maison qui était, entre guillemets, maudite et qui ne se vendait pas depuis plusieurs mois, etc. C'était impossible. Ils ont tout fait humainement ce qui était possible. Et il y avait eu dans la maison des viols, de la pédophilie, tout ça. Et on a prié. Et je crois deux mois plus tard, la situation s'est débloquée. Un miracle s'est produit. Et ils ont pu vendre la maison au-delà de ce qu'ils pensaient. Alors que toutes les maisons autour se vendaient bien, cette maison ne se vendait pas. Et parce que nous avons prié au nom de Jésus-Christ et que nous avons chassé tous les démons hors de cette maison. Voilà. Donc, pour conclure, par rapport au désenvoûtement d'une maison, ce n'est pas une question de quoi dire ou de quel élément utiliser. Parce qu'il y en a qui vont dire est-ce qu'il faut de l'eau bénite, est-ce qu'il faut de l'huile, est-ce qu'il faut un du sel, etc. Que ce soit dans la religiosité catholique ou la religiosité évangélique, qui croient qu'il faut utiliser absolument de l'huile. Les démons n'ont pas peur d'huile, n'ont pas peur d'eau bénite, n'ont pas peur d'une croix. Ils craignent le nom, la puissance du nom de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas par magie ou par formule magique, entre guillemets, que les esprits obéissent, mais ils obéissent au nom de Jésus-Christ, chacun avec sa personnalité. Voilà. Je peux rentrer dans la chambre ? Ok. Tout simplement, on ne va pas prier comme hier, parce que nous, on va partir. On va prendre des trains dans pas longtemps, donc je ne veux pas commencer à faire quelque chose dans un état. Surtout que tu as le pasteur qui va t'aider. Mais si tu n'es pas, je ne sais pas si tu es pour la chambre. D'accord ? Tu es d'accord ? Je veux dire, mon Dieu, je viens de voir toi au nom de Jésus. Tu vois qu'il accepte la prière au nom de Jésus, tout esprit qui est venu, qui est ici dans le nom de Jésus, et je vous chasse. Vous n'avez aucun droit, vous devez partir, vous devez le lâcher. Il accepte d'avancer, de marcher avec Jésus. Je ne suis tout le lien, vous avez le Christ avec la puissance du pénèbre. Tout esprit qui a un droit d'être ici, vous partez au nom de Jésus, vous sortez de cet endroit, vous arrêtez de le traisser, vous n'avez aucun droit d'être ici dans le nom de Jésus. Vous partez, et vous n'avez pas le droit de vous manifester en lui. vous avez perdu, vous avez été désarmé, sur la croix de l'Église, vous devez lâcher le Christ, vous devez partir. Tout esprit qui a eu accès ici, nous annulons, et nous coupons, et nous cassons tous les droits que vous avez. Nous annulons tous les droits, les pénèbres que vous avez ici, sur l'esprit, sur le corps, sur l'âme de mon frère, dans cette maison, dans le nom de Jésus-Christ. Vous reculez devant la lumière de Jésus-Christ, devant la sainteté de Dieu. Vous lâchez prise, vous n'avez aucun droit, vous devez repartir de là où vous êtes venu, il vous a renoncé, et il veut marcher avec Jésus. Nous faisons cette prière dans le nom de Jésus-Christ, et l'esprit territorial, je vous chasse hors de cette maison, dans le nom de cette pièce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous fais un compte-rendu du week-end de délivrance que nous avons effectué sur Toulouse. Nous avons passé hier, tout l'après-midi, à prier pour ce jeune homme pour la délivrance. Ce sont des prières que nous avons effectuées pendant à peu près trois heures, moi et Alan. Il y a eu des manifestations physiques de délivrance, la personne tirait la langue, elle se mettait à cracher, elle se mettait à trembler. Il y a encore du travail à faire sur cette personne, mais voilà, le nom du Seigneur a été élevé, il a été proclamé. Jésus est vivant, il délivre encore aujourd'hui. Le week-end sur Toulouse est terminé. Comme Kevin l'a dit, il y a eu une bonne délivrance. Le travail doit continuer. Il y a le pasteur local qui va continuer sa délivrance. Il a la chance d'avoir un chrétien sur place qui va pouvoir les voir toutes les semaines, veiller pour le vivre. Je suis sûr que la salle de délivrance va arriver à terme car Jésus a vaincu toute la puissance du malin. Voilà, je suis Alan Rich, vous êtes sur tvjesutriste.com et sang-reportage.com Soyez bénis, à bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501